et bonjour à toutes et à tous c'est obxolo pour un nouvel épisode de ftb alors aujourd'hui je suis en compagnie de arthur giza salut je n'y parle plus et donc je continue un petit peu la série pour l'instant avec des collègues que j'invite sur le serveur qui vont m'aider à faire des alors en l'occurrence on va fabriquer le contrôleur d'applié d'énergistique d'applié d'énergistique et comme c'est des choses que je connais pas tellement bah je préfère se fait l'occasion comme ça de faire des petits des petits épisodes en compagnie de quelqu'un c'est sympa oh qu'est ce qu'il fait là lui qu'est ce qu'il fait là lui ah bah bravo non mais ça va ça va juste exploser de bleu heureusement attend je vais juste aller chercher et d'où il est venu lui ah mais attends parce que je crois que j'avais ouvert derrière là bas ça doit pas être éclairé mal éclairé non c'est pourtant c'est bien sûr je te donnerai un pack de lecture pour pour voir où c'est mal éclairé si tu veux je sais que j'avais un endroit qui était plus sombre je sais plus quel c'était bah c'est déjà ici là ouais mais il y avait une torche pourtant il me semble bon enfin c'est pas grave allez bon allez hop j'éclaire un peu il y aura tout le problème voilà allez donc aujourd'hui à plein énergistique on va attaquer de fabriquer le me qui nous servira à stocker bah à tout stocker et un peu automatisé surtout surtout le stockage pour l'instant je vais peut-être pas m'intéresser à faire vraiment de l'automatisation de craft mais surtout au niveau du stockage parce que là ça va commencer à coincer petit à petit et donc voilà donc alors qu'est ce qu'il nous faudra donc déjà il nous faudra le certifié ce qu'il y a ici donc du certifié le certifié le certifié dust donc celui-là tu veux que j'en fasse quelques-uns de plus avec le roi on va faire avec le macérateur avec le pulvérateur on en a un peu plus voilà donc il y a aussi attendre on va déjà mettre cuir aussi du hop du certifié ce qu'un ça nous donnait de la silicone je crois ouais j'en avais un petit peu je crois des silicone attend je vais voir si j'en ai pas en bas là-bas c'est bon que j'en ai quelques-uns déjà ok hop euh non j'en ai deux là ah mais je sais pas si c'est pas ah si j'en ai là hop j'en ai 64 là déjà ok je peux défiler hop ctrl 4 oh merde c'est pas le bon hit you hop ctrl 4 voilà ok ok donc première machine qu'on va faire c'est euh là par hasard ça me spam sur Skype euh là me euh me 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 terminal me access terminal me access terminal avec deux s ouais bah je sais comment c'est qui quand même voilà deux s et deux s je suis français moi monsieur alors il faut ironing out euh de la glace et des conversions matrix et un m-cable alors m-cable alors m-cable c'est du flux dust alors c'est quoi le flux dust alors il faut du certus du nether quartz j'en ai du nether quartz au moins en dust non j'en ai pas je crois euh non non je crois pas euh mais attends euh tu sais quoi on va faire plusieurs euh tables euh plusieurs autograffting tables comme ça je pourrais te montrer plusieurs crafts en même temps ça sera plus pratique donc je vais je vais les faire t'inquiète attends du coup je vais chercher si j'ai du quartz euh mais en fait je n'ai pas de quartz je crois si j'en ai 36 là qui traîne il faut quoi c'est vrai au pire on ira faire remettre dans le nether tac alors ça ça et ça dans le puverizer allez je vais vite en faire passer dans le puverizer du temps ça gagnera un peu de temps hop tac allez bon j'ai 60 je vais pas tout faire là je vais commencer à faire ça du puverizer j'en ai 46 certus quartz dust euh ouais bah attends il en faudra plus il en faut beaucoup ouais ouais il en faut beaucoup beaucoup en fait c'est ce qui va nous servir déjà pour les câbles enfin la moitié des machines et tout voilà donc du coup hop hop là comme ça on va déjà commencer à faire le premier point voilà donc euh la conversion matrix il nous faudra aussi une basique donc euh il nous faut un quartz cutting knife je crois qu'on en avait déjà un je crois je crois la conversion matrix ouais là c'est bon ah merde mais il faut aussi des nether quartz bordel il faut pas trop que je l'en fasse il faudra peut-être aller en chercher un peu de quartz alors parce que j'avais tout passé en bloc je pense comme un idiot bah par contre là il y aura des crafts que je pourrais pas te montrer dans la table je sais pas pourquoi c'est parce que s'il y a des obligés de mon stackable dedans euh donc euh alors d'or et de stone je crois qu'il nous faut encore avec de l'or de l'or final voilà c'est pas bon du coup ça ça on va quand même en faire euh quelques-uns hop allez j'écris ça je sais pas combien il t'en faut de ça euh je vais allez bah je vais essayer de finir je vais prendre ce qu'il faut d'autre j'ai de la place maintenant ah donc là je fais 32 basic processor assembly attends j'arrive tout le monde tac tac je vais remettre le reste en allez vite tiens tac tac allez je voulais mettre ça tiens tac tac regarde euh regarde comment ça se crasse hop ça on peut mettre queer déjà après faudrait juste que tu mettes le basic processor assembly dans alors comment tu l'as fait ça basique bah je t'en ai donné hein je sais pas si t'es allé ouais mais voir comment ça se crée euh merde que j'ai fait pourquoi j'ai plus le truc ah bah je suis sur le machin il y a un jeu petit bug quand tu regardes à travers la fenêtre rouge et ben euh tu vois pas l'eau ouais ça le faisait avant ça maintenant ça a été réglé depuis les nouvelles versions donc il faut un quartz cutting knife ok un redstone ok c'est facile à faire ça ouais c'est vrai tiens euh donc donc moi je t'ai si tu veux du certus je t'en ai fait hop ctrl 4 je t'en donne nether quartz dust c'est vrai qu'il y a un nether quartz dust c'est vrai ou si hé il te faut de la nether quartz euh ouais et ben mais je t'ai fait ah merde pardon non excuse moi attends tu sais quoi je vais déjà ramener les tables de stock crafting table ici non mais attends on va descendre ça ira plus vite tiens je descends aussi ouais mais non c'est parce que toutes les ressources sont au dessus tac tiens je te fais passer les nether quartz dust merci alors donc il nous faut de la redstone tiens j'en ai de la redstone j'en ai pris 64 t'inquiète c'est bon j'en ai pas aussi hop non viens dans la deuxième table de craft alors la première dans la deuxième ah voilà t'es logique quoi ok donc ouais voilà c'est ce qu'on voulait faire certus quartz nether quartz dust et de la redstone qui nous font de la frix dust ouais alors maintenant il nous faut du nether quartz je sais pas si t'en as encore au pire bah non justement j'ai gardé ah nether quartz si j'en ai gardé quelques-uns voilà tiens hop hop j'en ai pas beaucoup hein j'avais tout passé en bloc moi comme un idiot mais je crois que si tu le passes en bloc tu peux le macérer et c'est tu peux le repasser ouais bah de toute façon ça doit en être ça c'est quoi ça ouais bloc of quartz tout ça c'est des blocs of quartz là d'ailleurs faut que je remplace ça c'est pas ce que je voulais moi ça bah filer moi on va tester ok ah bah tiens il ya de la box city ouais là je vais mettre juste de la pavette white stone ouais hop euh qu'est ce qu'il y a là non il y a pas il y a rien ah bah attends peut-être qu'on peut les passer directement là ça ira peut-être aussi vite mais il nous faut un macerator sans rien quand en dessous ouais mais c'est pas grave même si ça se stack en dessous c'est pas grave hop attention attention on va voir qu'est ce que ça donne ouais ouais c'est bon bah du coup attendez ce qu'on peut faire on va les répartir ok ouais c'est ce que j'avais attaqué de faire d'accord ok attends tu sais quoi du coup on va enlever tout le mieux voilà c'est fait la 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 parce que normalement c'était les ah mais tout ça c'est les blocs de quartz putain ouais faut que je remplace par de la pavette white stone c'est pas grave ça hop 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 et hop donc du coup on va juste prendre notre nether quartz ouais je vais juste couper le son parce que là moi les bruit d'arbres ça m'intéresse pas trop ouais moi c'est vrai que c'est moi je mets le son assez bas parce que ça fait du bruit cette affaire ça fait beaucoup de bruit Donc du coup là on a déjà nos deux flux Il va encore nous en falloir Ouais bah on va les faire manuellement C'est juste pour mettre eux Parce que là ça reste pas cette affaire T'en cas attends je te montre un autre craft Hop C'est pas ça ? Manqué Ah non c'est du fer J'ai cherché du fer Attends j'en ai du fer Hop En bas là ? Et au dessus aussi Ah merde mais j'en ai que 3 Attends il doit y en avoir par là peut-être Non j'en ai peut-être plus Faudra aller chercher en haut je pense C'est bon je l'ai Donc du coup Comme ça Et là tout craft ça La toute première conversion Matrix Ouais conversion Matrix Il faudra déjà en rajouter Conversion Matrix Il te faudra de l'énergie là pour tout ça ? Euh oui Alors bon bah pour l'instant on va le faire à l'arrache On le mettra là dessus C'est du 32 hein ? Tu mets ce que tu veux au gros ? Ouais c'est du 32 Enfin tu mets ce que tu veux Faut pas avoir peur que ça explose Ça explose jamais Et tu peux le casser avec une pioche D'accord Donc du coup On va juste récupérer ce qu'on a mis dans Je vais juste terminer le craft automatiquement Hop Donc ça Ça Et ça Et ça Il y a des blocs de corps partout là Faut les récupérer C'est dommage Oui Ok Ok Alors du coup Je peux te montrer un autre craft Dans la deuxième Ouais Hop Ça sera les cables Qu'on va devoir utiliser quasiment tout le temps D'accord Le truc c'est qu'il y a plusieurs sortes de cables Il y a les storage Il y a les extrusion je crois Alors là ce qu'on est en train de faire c'est les ME cables Et puis après tu as les câbles de couleur en fait Ouais mais tu as aussi des autres trucs Genre tu as le storage bus Les export bus Les import bus Et c'est tout Alors bus Ah oui d'accord Et ça c'est tout Et ça c'est pour gérer tout ce qu'il y a dans les machines et tout Fusy export Fusy import Basic export Import Ouais précision Oh là 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 C'est compliqué Donc voilà Là on a les trois ME cables Alors on va Premier Premier Alors Là du coup Tac Et Où est-ce que j'ai mis C'est là Voilà Ouais Donc là le ME access Terminal Voilà Donc là on va commencer un autre craft C'est le ME controller Alors ME controller C'est ce qui va stocker toute l'énergie Par contre ça va nous coûter des diamants Ouais c'est pas gênant T'as combien le stack de diamants en fait maintenant ? Ouais pas beaucoup Trois je crois Trois fois soixante quatre Ouais Alors ME controller Alors flux cristal ME advanced processor Ouais Voilà là on a notre ME access terminal Regarde hop Ouais ouais c'est pas très gourmand en diamant Il faut quelques diamants Donc du coup Moi ça marque Enable to communicate Oui je sais c'est normal C'est parce qu'il faut de l'énergie Ah Eh bah mais toi tu as dû le poser directement Alors Tape de crape juste en dessous du truc Ouais Hop Attends on va en mettre quelque chose Hop Voilà et donc ça c'est ce qui va nous servir pour le ME controller Alors après il va nous falloir Ah bah attends il faut que je me fasse un sorti Je sais pas Je sais pas Ça fait des flux Flux Ok Il en faudra pas mal ça aussi je pense Ouais Alors Quartz cutting knife Attends je vais aller voir là bas du coup le quartz ça a dû arriver Donc le quartz cutting knife ça se craft hyper facilement Ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu Hop Voilà Donc Là on va Non j'allais oublier de prendre des diamants On va juste prendre un truc Voilà De toute façon on va pas tous les utiliser donc voilà Ouais j'ai vu que c'était pas très gourmand Il en faut un pour faire le truc du milieu là Donc ça je peux pas te le montrer le craft Mais sinon normalement Regarde quand même dans la dernière table des craft Ça se craft comme ça Et avec le cutting knife au dessus en fait Ok ouais tu peux pas le mettre dedans d'accord Ouais le cutting knife je peux pas le mettre Juste ça Donc du coup Alors ça c'est un gros défaut de la table Donc tac je vais juste faire aller le crafter Hop hop on va juste aller le faire Voilà Donc cutter Ouais Hop là c'est bon là il y en a 22 qui sont cuit Vas-y que Faut y'le processer Alors Là c'est bon là il est cuit Donc on va prendre toute la maison hein Ouais je sais mais bon Ça occupe Ouais bah au moins après on aura plus de temps Donc Donc Tac Là Il y en a un qui s'y fait Bon c'est pas un extra cher Ouais il vaut mieux le faire manuellement C'était pour montrer Au lieu de me balader dans toute la pièce Voilà Alors Euh c'était Tac Tac Bon ça c'est pas grave Hop Là voilà Bon ça je refasse ma turbine Elle est morte Mais ça c'est pas grave De toute façon je vais tout arrêter là Parce que j'ai de l'énergie en pagaille Voilà Donc là il est rond en craft Ok ME contrôleur préconfiguré Donc Fructe cristal De l'Iron Un ME 27 processeur Ok Et donc ça c'est pour faire quoi alors C'est pour le truc Ça c'est pour l'énergie C'est pour l'énergie ça Euh On va genre aller Là Pose le là sinon là Juste là T'es où Ouais Voilà juste là au bout des trucs là De toute façon là il y a toujours de l'énergie Ah oui regarde en fait Il y a un truc qu'il faut que je t'explique Regarde là c'est le truc Et là Tu peux le connecter comme ça Ou alors tu peux le connecter à une De l'énergie Mais ça fera pareil En fait il y a une connectivité entre les machines D'accord ok Ouais Chaque machine interagit avec l'autre Pour faire passer le jus Donc là maintenant il faut faire un ME drive Donc ça c'est hyper simple Il faut juste faire un chest Alors ça ça consomme tout le temps en fait C'est un truc qui va consommer tout le temps en fait Énergibilité Mais c'est rien S'il s'éteint Tu perds pas tout ce qu'il y a dedans D'accord Regarde la deuxième table de craft Ouais Donc ME basic processor Un chest Et ouais bon c'est quasiment toujours le même Crafting Ça va encore ça c'est simple Ouais oui c'est ça pour une fois C'est juste pour les Gregtek Gregtek a pas trop touché à ça Ouais Si c'est pour les ME 60K storage Alors ça c'est pour mettre les disquettes en fait Ouais voilà Regarde Et donc la preuve regarde Là t'as même pas besoin que ça touche le truc Et là c'est alimenté en fait Mais par contre là il faut faire les disquettes maintenant Donc on va commencer par des CSK Je pense que ça serait déjà bien Alors après c'est l'utilisation C'est vraiment de l'informatique binaire C'est à dire c'est suivant le nombre de bytes Que tu as disponible en fait Que tu vas pouvoir stocker les items en fait à l'intérieur Et on te fera aussi un truc de wireless access point C'est un truc T'auras une petite técommande Et tu pourras avoir accès à tous tes trucs à distance À une certaine distance Ah ouais Donc il n'y a plus besoin d'aller dans les coffres en fait Tu prends ta télécommande et tu Ouais ouais Et ça te donne l'item directement ? Ouais mais il faudra relier les coffres à ta machine en fait D'accord Donc du coup là on va faire les Donc après cette machine là Vaudrait mieux qu'elle soit en haut au niveau de tous les coffres En fait il faudra que je Ouais Parce que là en fait tous mes coffres je dirais Ils seront ici là donc Ouais enfin ça je verrai Après de toute façon Bon c'est pas gênant Là déjà voir comment ça fonctionne cette affaire Je ne m'en suis jamais servi de ces trucs là Moi je l'ai vu plusieurs fois Mais je ne m'en étais jamais trop Enfin je ne m'en suis jamais servi Donc là Tape ME 16k storage Alors ME Donc là il va encore nous falloir des diamants 16k storage Donc 16k Alors il faut de la redstone Storage block Alors ça c'est quoi ? C'est les plus grosses ou les plus petites ça ? Attends Ça c'est dans les petites Il y a encore les 64k storage Alors storage Donc ok il y en a toutes les couleurs Il y a le Ouais 1024 bytes Ça ne doit pas faire grand chose 16k 65k Alors Donc là on va déjà commencer par 16k C'est déjà bien Mais sachant que Quand tu foutras des storage Tu foudras aussi Bah t'as un portal gun non ? Non Ah t'en as pas trouvé ? Non Bah au pire on ira farmer le Les trucs pour avoir un Pour avoir un Pour avoir un Pour avoir un nether Enfin pour avoir un Un wizard Donc voilà Donc Ouais donc du coup en fait Il faudra que tu décales Tous tes Tous tes trucs De 1 Par le dessus Tu vois ce que je veux dire ? Non Parce qu'en fait Il faudra que Il y ait des ME storage Au dessus Et des ME storage En bas Parce que c'est C'est bugué Avec les barrels Ah C'est le problème Mais Et avec les deep storage ? Alors les deep storage T'en aurais juste besoin D'un Voilà D'accord Bon bah de toute façon Moi ça sera sûrement Le prochain épisode solo Que je ferai Ce sera le deep storage Je pense que j'ai suffisamment Pour en faire un Ok Donc Là on va déjà Commencer le truc Donc il faut encore Refaire des trucs en diamant Avec le codec knife Tu les as gardés ouais Ouais T'es inquiétée Hop Euh J'en fais déjà On va en faire deux en même temps C'est vrai C'est vide Voilà Hop Je vais juste aller les faire cure Hop On va s'occuper d'un autre truc Donc du coup Donc du coup Ce qu'il nous faut C'est des storage segments Avec les storage segments Enfin C'est plein de trucs en fait C'est plein de petits crafts hyper souvent Regarde Regarde dans la machine Storage segments Ah oui encore Encore des ME basiques Des storage cells Storage cells Ah oui donc il faut pas mal de quartz Enfin c'est vraiment lié tout au quartz Il y a beaucoup beaucoup de quartz C'est des trucs comme ça Hum hum Là je suis juste en train de les craft Je craft juste 4 Hop Qu'est-ce qu'il y a plus de redstone dans ce moment Tiens j'en ai des redstone Je défile Hop Control 4 Vas-y T'as dû le récupérer Ouais Euh Hop Alors Euh Je peux regarder dans Dans le Dans la deuxième aussi Ouais Là c'est euh Donc voilà Ouais c'est ça C'est ce que tu me disais Le storage segment Segment Et puis après en fait Il va en falloir faire 3 Des storage segments T'as de la biostone ou pas ? Ouah Ouf Je suis peut-être pas riche en glowstone hein Bah je crois qu'il t'en reste juste une en fait Ouais Il t'en ferait beaucoup Ouah 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 Attends mais il y a Tiens il y a de la grosse Il y a 17 blocs là Je vais les Bah comme Je peux juste les casser ça normalement C'est bon Ouais ouais C'est de le faire avec une fortune ou quoi ça ? Ça ça c'est mieux T'as une fortune toi ou pas ? Euh Bah si Si c'est pas toi qui l'avait quand je t'ai kiké Ouais ça Ouais ça Ouais c'est rien au pire ça Au pire on aille Au pire on est réformé dans le lézard Ouais je suis con ça je l'ai sur moi Attends si c'est bon laisse faire Je l'ai sur moi Voilà merci Euh donc 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 Ce craft est là on peut l'enver Donc Il va falloir un craft 3D comme ça Des storage shell Ça se craft Désolé hein mais euh C'est pour que ça aille 10 fois plus vite Je pense comme ça Ouais parce qu'il faut un paquet de machins là C'est vrai que C'est tout des petites pièces là qu'il faut Ah bah Qu'il faut faire Et c'est vrai que C'est pas toujours évident de savoir Euh Ouais non Juste deux en fait Pardon Voilà Je commence à le faire en craft Qui te fait bien Non Il faut que je bouge tout bien sûr Parce que j'ai envie de faire une bêtise Ça c'est pas grave Donc Alors euh Ben pendant ce temps moi je vais vous parler un petit peu de ça On a relancé un petit peu toutes les productions différentes Euh J'alterne un petit peu au fur et à mesure moi les productions de De pouces Que ce soit Comme ça Pour avoir à peu près constamment 300 Au minimum 300 par chacun Euh Là tiens il me manque d'ailleurs Je vais peut-être changer ça Hop Tac Alors Pour tant si j'en ai là Je suis bête Ah mais oui mais mince Là ça Fait comme ça Ça serait mieux Et voilà Et ça Je peux reposer Voilà Comme ça j'aurai 300 de chaque à peu près Un peu moins Mais bon C'est pas grave Et comme ça Ben là On a tout passé dans le bio-réactor Et là ça produit pas mal à chaque fois Fait que citer 980 C'est pas bien Voilà Alors Hum Putain J'ai presque fini de craft Voilà Donc Du coup là j'ai craft les Les 3 story segments Donc les temps en train de parler Et Du coup Hop On va faire ça Comme ça Euh La glowstone Qu'on va te casser Et il faut lui faire chercher le diamond Le diamond Le truc Voilà machin Le truc du Le diamond Enfin mais M.E. Advanced Processors Voilà Donc Là du coup ça va nous faire Un Euh Storage block Et on va juste le craft Et euh Et ça c'est pour faire des disquettes ça là ? Ouais 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 Ah bah Et ça ça nous en fait que une Donc ok là il est arrivé le storage block Ok bah euh Je vais juste Voilà je le prends Euh Et donc il nous faut juste euh Bah voilà Bah c'est tout ce qui nous manquait Et hop Voilà Là on a nos M.E. C.E. Storage Non la dernière Ok Voilà Ouais c'est toujours le même type de truc Et là c'est la CSK Ok Donc Alors par contre il y a une utilisation euh Euh c'est suivant 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 le Tu la mets là dedans Alors je la mets là N'importe où enfin au premier Euh Comme tu veux Pas d'importance Ok Voilà Et donc là en fait euh Regarde en dessous Ouais Ah non Euh dans le M.E. Terminal Avec ses terminals Oui Et là regarde là je peux stocker des trucs Tu vois Et tu peux quasiment tout stocker jusqu'à ce que ça arrive à CSK Et euh ça aussi tu peux les filtrer tes M.E. Storage Genre pour qu'il y ait euh Pour qu'il y ait quoi Pour que dans ce M.E. Storage là Bah il y ait que certains trucs Donc genre que des diamants euh De la redstone euh Du silver et tout Donc ça bah en fait euh Les disquets tu peux les transporter avec toi Et euh Et euh Ce que tu peux faire c'est en fait Si tu veux t'amener à une autre base tu vois Un autre endroit et bah tu vas rien perdre Les 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 ressources vont te suivre en fait Dans les disquettes Attends parce que j'ai mis des trucs là mais Moi j'ai euh Ça je vois rien là tout ce que j'ai fait Mais si et même moi tu peux les prendre ta bavetstone Je comprends rien Ah oui d'accord Attends C'est le prochain Ouais mais je vois pas ce qu'il y a dedans là Attends Attends si c'est bon d'accord ok 148 pavet voidstone Et Et Ah oui d'accord ok Ah oui d'accord ok Voilà ça utilise Ouais un type de Un type de bite d'accord Hum Et si je mets Si tu rajoutes un deuxième type d'item Ça Utilise Voilà deux bites donc il y a deux types Ok ouais d'accord ok Ça utilise les Ouais ok c'est Regarde si là je retire le truc Par exemple je me barre un peu avec Et après que là je l'emmets Et bah les trucs ils vont revenir Alors qu'avant il n'était plus là D'accord ok ouais Donc c'est stocké dans la disquette Ouais voilà D'accord Ah ouais donc ça peut être pratique si tu as plusieurs bases Ouais voilà Ou si tu as envie d'amener des ressources à un ami ou quoi Ah ouais ouais putain c'est vrai que c'est bien ça Ah ouais putain c'est vrai que c'est bien ça Ah ouais putain c'est vrai que c'est bien ça Tu dis tiens Et puis là tu mets la disquette Tu fais un petit pack avec tout ce que tu veux Ok Alors du coup ce qu'on peut faire maintenant ça va être Attends euh Bah là donc après je pourrais mettre d'autres disquettes là Des 16 cas par exemple je peux remplir tout les 8 Combien il y en a 2 4 Les 10 compartiments là avec des trucs et je pourrais tout stocker Non non et tu pourrais encore en mettre après des M-Drive après euh Juste à côté en fait T'aurais juste à en recrafter Ouais Ah ouais tu peux mettre autant de M-Drive que tu veux d'accord Ouais ouais et ça peut stocker des millions quoi Ah ouais ok donc effectivement après mais euh Comment je veux dire Ouais donc à la limite t'as plus besoin du tout des Des coffres Des barils ouais en fait Tu peux arriver à tout stocker là dedans Ouais voilà et tu peux même tout automatiser avec Oui au niveau de la fabrication Mais ça on verra plus tard après on verra sur la On verra dans quelques épisodes Quand on essaiera de faire ça comme il faut Mais c'est vrai que déjà ça sera pratique là Et au lieu de ce M-E-Terminal là Tu peux aussi faire un M-E-Crafting Terminal Donc c'est juste que t'as quasiment le même inventaire Sauf que t'as une table de craft en plus Et tu peux lui apprendre des crafts en fait Non 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 tu Bah c'est juste pour crafter euh Pour crafter le plus vite quoi M-E-Terminal ouais ok Donc il faut un access terminal Un storage cell Un crafting table Ok Bon faudrait je m'y habitué à tout ce truc moi parce que Donc du coup ce qu'on peut faire maintenant Ce serait un M-E-Storage Monitor Bah si ça c'est pour être pratique Et tu veux le faire ? Ouais C'est pour voir ce que tu stocks par exemple en fait tu prends un item Tu fais clic droit avec l'item dans la main sur le crafting monitor et ça te dit combien t'en aura en fait D'accord Ok Ok Si t'en as beaucoup Pour te dire moi j'ai stocké toute ma cobble dedans Ça a jamais Ça a jamais rempli Bah en fait j'en stockais genre je crois j'en avais plus de 500 Bah de toute façon si c'est du même type Après au niveau des bytes utilisés c'est pas très violent parce que ça marche un peu comme en informatique Enfin de toute façon c'est le principe d'informatique Si c'est toujours la même unité qui est répétée c'est beaucoup moins gourmand que si c'est des multiples unités différentes Enfin bon ça c'est un petit peu compliqué mais c'est la même chose Voilà Donc là en fait plus je mets de choses différentes dedans plus je vais utiliser des ressources J'allais te montrer un truc mais ça servira pas à rien là du coup vu que t'es pas en multi C'est le M-chest En fait c'est pour voir ce qu'il y a dans tes disquettes Tu vois donc pour voir vraiment ce qu'il y a dedans Et ça je pense que ça va pas vraiment te servir Et ça là ça c'est M-controller online Et là c'est Ça c'est pas beaucoup Ouais non non je sais pas Ok Alors Du coup ce qu'on peut faire maintenant c'est M-wireless access Ouais c'est ce que tu me disais donc ça ça me permettrait Si je suis en haut par exemple de récupérer bah qu'est-ce qu'il y a là dedans Les blocs de Pavet Wildstone là je pourrais les récupérer en fait Qui sont là dedans Non Je pourrais les récupérer d'en haut Euh t'as des honor pearls ? Euh ouais Je vais t'en farmer un peu l'autre fois Il doit être ici Comment il t'en faut ? Euh bah juste hors stack Enfin ouais Hum Je passe t'en toi C'est vraiment parce qu'avec le jetpack on voit juste le S sur ton torse Eh oui On voit pas tout Hop Donc du coup Euh là je vais faire des flux Des flux perles Donc ça va encore être des crafts pas possible Donc euh... Il nous faut le nether part Donc hop C'est à peu près les mêmes crafts partout C'est comme ça encore Donc là je vais juste les crafter plus vite Hop Voilà Hop Attends c'est... Tu m'as dit quoi ? Flux perles ? Ouais J'ai rien en flux perles Flux Flux Ah c'est flux Flux perles Ah oui Flux perles Alors ça va voir Ouais donc euh... De nouveau des flux crystals Et voilà C'est bon là je t'ai déjà fait le craft C'est bon ? Des underpearls Là voilà Oui Là on en fait une Pour faire le wireless receiver Donc euh... Oh putain c'est compliqué Alors wireless Receiver Donc R-E-C-E-I-V-E-R Oui mais je commence Ouais ok voilà Voilà Wilderless receiver Donc voilà une underpearl Et oh c'est que du fer et du bois Ok Et après c'est le wireless access terminal Exactement Non access point Access point Access point d'accord Voilà Voilà donc ça ça va te permettre de lancer le wifi Enfin le wifi Ouais ok Ah bah oui c'est ça C'est ta borne wifi en fait Voilà exactement Alors... C'est des... 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 Un wireless booster Pour augmenter le range De... De... Du wireless Ah ouais d'accord Et c'est... Enfin il y a un nombre euh... Tu peux booster indéfiniment ou non ? Non, non, c'est 16 maximum. D'accord. Mais par contre, je crois que tu peux en poser... Tu vois, tu peux genre dissimuler un peu partout dans ta base, c'est bon, quoi. Tu pourras déjà quand même aller long. Je crois que tu pourras déjà, là, aller jusqu'aux abeilles, quoi. Ah ouais, donc, OK. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, du vert et du fer partout. Voilà. Donc là, c'est bon, là, on a notre Wireless Access Point. Premier. OK. Je le craft, alors, tout ça. Du coup, on va faire aussi le Wireless Access Terminal. Donc, du coup, il va falloir recraster un terminal. Donc, il faut refaire un terminal, un wireless... Enfin, non, un convertant Matrix, pardon. C'est quoi, le NRJ? Ah oui, d'accord. Attends, juste... Mais ils se ressemblent tous, ces trucs. Moi, je m'y perds, là-dedans. Ça aussi, il faudra linker. Je te montrerai comment on fait. C'est hyper simple. Comme ça, au cas où tu meurs dans la labe ou quoi. Dès que tu perds, tout. Ah là... Tu perds pas tes items. Tiens. Tu perds tes items que tu tombes dans la labe. Oui, oui. Ah oui, mais d'accord, le link... Oui, d'accord, oui. Après, il doit falloir faire un clic droit sur ton truc, non ? Tout simplement, non ? Oui, enfin, c'est à peu près ça. Histoire de récupérer l'idée du bloc, et puis voilà. Exactement. Oui, je suis malin, moi. Exactement. Merci, monsieur. De rien, madame. Alors, tac, tac, tac. T'es où, là ? T'es dans le... Je crois que je suis dans la table de crâche. Je suis en train de crafter des puits de cristal. Alors, M-Axis Terminal, ça, de toute façon, on est déjà le craft. Alors, moi, pendant ce temps, je vais me promener un petit peu. Donc, on a rajouté au niveau des abeilles... Ça, c'est toujours Thomas qui s'en occupe. Il a rajouté des arbres, et on commence à avoir des butterflies, des... Papillons. Des papillons. Ça peut être intéressant. Ça commence à arriver, les papillons. On en a vu passer, déjà. Je ne sais pas où ils étaient. On en a vu un, il est passé vers la maison. Mais je crois que là, il doit être... Oui, oui, mais bon, il y en aura d'autres. De toute façon, moi aussi, je l'ai vu. Donc, ça commence à faire ces trucs. Donc, là, on fera un épisode de nouveau avec Thomas pour qu'il continue d'expliquer comment il s'en sert. Et puis, on espère bientôt les mutations des arbres, qui vont faire des arbres fruitiers, des choses comme ça. Mais bon, ça, je vous montrerai ça plus tard. Donc là, ça bosse bien. C'est pratique, c'est vrai, pour ça, le serveur... J'avoue que c'était pas plus mal de rester maintenant sur le serveur. Comme ça, après, il y a quelqu'un qui peut checker. Oui, c'est ce que fait souvent aussi Thomas. Il passe voir un petit peu. Quand moi, je suis en train de bosser en programmation, il me dit, tiens, moi, je suis sur ton serveur. Il y a ça, il y a ça. Je lui donne un peu les directives. Hop, là, je suis juste en train de recrafter un wireless. Oui, c'est normal, il en faut un pour le... Le receveur et le truc. Hop, donc là, j'ai crafté une énergiselle, ça, je t'ai pas montré le craft, tiens. Oui, mais si je l'ai vu, je l'ai vu. Enfin, je l'ai regardé déjà, je l'ai montré, moi. Ok. Donc là, voilà, il y a le... Ça, c'est le receveur, l'access terminal, d'accord. Et ça, il faut qu'il soit chargé, par contre. Oui, mais même quand il n'y a presque pas d'énergie, tu peux quand même prendre beaucoup, quoi, d'être. Hop, donc, tiens. Tu peux aller juste le faire chargé dans ta MFE, comme d'hab. Tac, il est où, là ? Là, moi, j'ai mes rubber boots qui sont un peu bêtés, là. Clac, voilà, il est chargé. Je l'ai en main. Voilà, donc là, tu vas dans le MEContrôleur. Alors, MEContrôleur, oui. Et là, tu vois, à droite, là, il y a un... Oui, il y a un stocker. Là, tu le mets dedans. Ça me l'a redonné. Enfin, ça l'a laissé en bas, oui. Et puis là, tu reprends, oui. Ah, mais d'accord, il est linké. Et là, il est linké. Et là, je fais quoi ? Clique droit ? Mais attends, 30 secondes. Ah non, mais il n'y a pas de signal. Bah oui, on n'a pas posé. Il n'y a pas encore le wireless. Ok, oui. Donc là, je place le wireless comme ça. Donc, il faut qu'il soit à côté, lui, par contre, de... Non, pas forcément. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Donc là, maintenant, on va faire des wireless boosters. Des boosters, oui. Ça, c'est facile. Ça, je l'ai fait, il se fait. J'aurais pu les faire d'avance, je n'ai pas pensé. Oh, non, t'es bien. Donc là, si je pars un peu, là... Attends, vas-y. Et maintenant, tu ouvres. C'est bon ? Ah oui, ok. Putain, mais c'est génial. Et voilà. Et là, si. Ah ouais, donc je peux trier, je peux tout faire. Putain, c'est pratique, ça. Exactement. Eh, Erna, je vais le faire plus tôt. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Arthur ? Hop. Voilà. Donc, ça, toujours à voir sur soi. Pratique. Ça, on peut ranger tout le bas. Ah oui, sinon, il y a un truc qui pourrait être pratique. C'est une toolbox pour toi. J'ai vu que tu avais beaucoup de petits thèmes et tout. C'est une toolbox. C'est un truc, en fait, tu fais clic droit avec et ça drange tous tes outils dedans. Et quand tu refais clic droit, bah tu... Tu... Enfin, tu sais clairement. Ça te permet d'économiser quand même quelques slots. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Toolbox. C'est quoi, c'est cette affaire, la toolbox, là ? Ah, mais c'est juste du refine et un chest. Ouais. C'est hyper utile. Je prends un chest qui traîne. Donc là, on va faire un ME, crafting, euh, storage monitor. C'est pas bien. On va faire un chest. Je vais aller juste à quoi ça. D'accord, ça ne sert à rien. Tac. Du refine, j'en avais en haut. Je pense. Du refine, ouais. Hop. Et on va faire la toolbox. Tac. Euh, merde, mais si je ne me mets pas sur... Ce sera le cycleur ! Je suis assez le cycleur ! Ce sera le cycleur. uais. Voilà. Croesで探 saw le cycleur ! Sous-titrage ST' 501 ... 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